bonjour à tous bonjour stéphane bonjour julien alors on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon donc sur cette xbox série x alors on va en parler enfin on va parler un petit peu de l'annonce du coup de cap qui a apparu finalement au game awards et non pas le 3 finalement le game awards se transforme en espèce de mini e3 pré conférence et donc là microsoft commence à tirer ses premières cartouches on dirait que c'est un peu comme à l'époque de la 360 où ils ont vraiment envie d'être les premiers on se souvient avec elija wood la présentation de la 360 où l'appareil ils avaient shooté bien avant sony et donc là ça recommence et le but du jeu en fait un peu ce podcast ça va être de faire le tour des annonces enfin de ce qui est tangible en fait et notamment il ya déjà déjà deux choses de tangible c'est le nom et le design alors on avait parlé un petit peu hors émission on va commencer peut-être par le design de la console qui est quand même particulière ça tranche finalement par rapport aux consoles qu'on a pu connaître précédemment dans l'histoire des l'histoire des consoles finalement on a une espèce de double game cube empilé quoi qu'est ce que t'en passé des on commence à voir passer des images ouais des détournements le frigo le grill les double game cube empilé enfin c'est assez marrant les boulots d'artistes quel est ton quel est ton quel est ton ressenti sur ce design moi je vais plus au brainstorming ouais les gars mac l'ancien mac pro c'était rigolo là comme ça ouais mais ça va se voir ouais fait le carré ok il ya quelqu'un qui a trouvé une ressemblance avec le next cube ah c'est pas con mais oui mais c'est carrément pas con ouais alors c'est un peu c'est un peu une évolution du design de la de la xbox parce qu'elle devient de plus en plus carré donc maintenant c'est un pari alors il ya un petit truc en fait c'est que julien chiès dans sa vidéo évoque le fait qu'on puisse ah mais vous inquiétez pas ce sera comme les autres on pourra la mettre à l'horizontale là dessus moi j'ai j'aimais quand même des réserves parce que on voit que l'appareil est vraiment pensé comme étant vraiment une turbine qui va permettre la dissipation thermique par le haut quoi et je suis pas certain qu'on puisse la poser à l'horizontale cette machine hein ce sera à voir à l'usage quoi si je pense tu penses oui par contre par contre effectivement on pourra pas la mettre par exemple dans un meuble où il n'y a pas d'espace sur le côté ah oui tu l'as oui tu la colle pas sur la partie supérieure ça c'est mort ça c'est clair après et je pense que ça je pense que ça devrait aller après maintenant la plupart des il ya beaucoup de meubles maintenant qui sont plutôt des meubles qui sont la télé approchée au mur elle me verra du sol donc c'est vrai ce genre de configuration je pense que ça marchera par contre effectivement pour quelqu'un qui a un meuble télé à l'ancienne un peu là là faudra la poser par terre je le mette à côté de mon caisson de base du coup ça fera deux cubes à côté de votre caisse non mais on rigole on rigole mais ce que je trouve très intéressant ce design c'est le fait que la microsoft enfin là ça y est on est clair c'est un pc la question se pose plus quoi tu vois alors ouais ce design est vraiment il est intéressant et c'est vrai que ce qui est trompeur et ce qui paraît moche en fait à la base quand tu la vois c'est que tu as l'impression que c'est énorme et si tu regardes la taille par rapport à la manette c'est pas si gros en fait quoi en fait ça fait à peu près trois manettes de hauteur donc si tu mets trois manettes en hauteur de xbox c'est pas un peu moins même tu crois pas non c'est à peu près ça je crois c'est un peu plus c'est un peu moins mais en tout cas tu mets trois manettes tu mets trois manettes les unes dessus des autres tu as à peu près la hauteur de la console et effectivement c'est pas c'est à peu près comme le mac pro c'est vraiment à peu près comme le mac pro qu'elle est sortie en 2013 l'urne voilà alors moi moi c'est vrai que bon alors au niveau design c'est c'est couillu enfin ça on aura l'occasion d'en reparler je pense le côté stratégie ou je pense que dans leur position en gros moi à leur place je serais allé sur un rail et j'aurais avancé tout droit vraiment en essayant de prendre un minimum de risque et ça clairement moi pour moi c'est une prise de risque parce qu'il y en a qui n'aimeront pas c'est quasiment sûr qu'il y en a qui s'arrêteront à ça et qui seront pas fans du design ou tout simplement qu'ils la verront pas s'intégrer dans leur salon quoi parce que c'est vrai que le contrairement au mac pro en fait le mac pro c'est dans un bureau que tu l'intègres donc en gros tu le poses derrière ton moniteur où tu vois des trucs comme ça là cela on parle du salon donc c'est pas tout à fait la même intégration donc c'est vrai mais il reste c'est quand même assez discrète c'est pas c'est pas non plus une tour de pc sur le bureau justement je trouve que ça je pense que ça dépendra oui il y aura forcément des gens qui ça ça plaira pas mais je veux dire on disait ça je pense qu'on disait ce matin on disait ça de la playstation 2 quand elle est sortie en 2000 on disait qu'est ce que c'est que ce truc le monolithe le monolithe et ouais mais le monolithe que tu pouvais mettre à l'horizontale et qui ressemble à l'écart dvd c'est la différence c'est la grosse différence quand même plus polyvalente mais ouais je pense que effectivement c'est une prise de risque maintenant je suis pas sûr que sony va faire un truc plus passe partout parce que déjà si le dev kit qui avait flûté il y a pas longtemps c'est une application de la playstation 4 et la playstation 5 elle va pas passer partout non plus je pense alors bon les dev kits sont souvent très éloignés de la commerciale mais à voir peut-être sauf dans ce cas là on sait pas quoi en fait pour l'instant mais je pense que de toute façon je pense qu'ils font face au même problème de dissipation de la chaleur sony aussi donc je pense qu'elle sera assez elle devrait être assez massive aussi je pense la carrément après après il ya un petit détail mais ce modèle là s'adressera peut-être à une population en particulier en particulier voilà c'est ce que ce que j'allais dire on va on peut rebondir du coup un petit peu sur le nom même s'il faut revenir plus tard sur le design mais donc au niveau du nom on n'est pas forcément sûr que ce sera le nom définitif de la machine c'est peut-être juste le nom d'une série où c'est c'est on n'est pas sûr de ça quoi finalement qu'est ce que vous en pensez oui pour moi c'est clair c'est ça mais ça va au delà c'est à dire que c'est même pas le temps une série de machines c'est que ça va devenir un concept maintenant il va y avoir du xbox dans le cloud il y aura du xbox full des maths il y aura du xbox pour moi déjà son pc oui oui il gagne pas sur pc l'appli c'est l'appli xbox mais il va y avoir le xcloud qui il y aura xcloud voilà et donc xbox enfin xbox série c'est enfin voilà ça veut dire ça va être un ensemble à la fin évidemment évidemment alors et là je pense qu'on a vu le modèle élite quoi je pense que c'est là modèle haut du panier voilà et effectivement pour les gens qui ont des craintes sur le design et qui n'accrochent pas du tout à ce design à la limite ils peuvent se dire que ce sera certainement pas l'unique modèle de la gamme et pour le coup il y a peut-être un modèle plus standard plus passe partout en parallèle et du coup en fait les mecs sont malins parce qu'ils prennent un risque mais sans prendre de risques quoi d'un côté ils font parler d'eux parce qu'ils avancent enfin ils avancent quelque chose de nouveau quoi finalement en termes de design et d'un autre côté ben pour la personne qui voudra pas ce design là de toute façon elle pourra disposer d'un autre modèle très probablement donc au final la prise de risque elle est limitée quoi c'est vraiment comme ça que ça se passe je sais pas du tout si les deux seront aussi éloignés sont plus proches ou plus éloignés que sont la s et la x actuellement mais 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 c'est pas impossible effectivement que la déjà que la s si elle s'appelle sérieux mettons qu'il y a une série s qui sort qui serait le fameux lockhart dont on parle depuis quelques jours dont on reparle parce qu'après on avait plus ou moins démenti maintenant ça revient plus ou moins dans les rumeurs c'est pas impossible que qu'elle ait un design plus passe partout parce que de toute façon elle aura sûrement moins besoin aussi de dissipation thermique et de choses comme ça parce que là je crois la segmentation sur le drive cd qui va certainement sauter avec l'autre modèle très probablement mon avis la hall digital c'est un brouillon de ce qui viendra à côté de celle là je pense et puis au niveau au niveau performance je pense que la moins puissante serait à peu près le niveau d'une xbox one x actuelle c'est ça c'est ça en gros la promesse du 4k dans les deux cas mais si tu veux les textures ultra hd ben là enfin les textures plus fines on va dire ce sera de la ultra hd dans les deux cas si tu veux des plus belles textures bah c'est le modèle qu'on a vu quoi en fait je suis pas modèle x quoi pas tant ça moi je oui et non c'est à dire je pense que c'est surtout deux approches l'une est de dire tu es très connecté fibré et autres et en fait l'apport performance on va pouvoir te la porter via du serveur des portées ce qui était la promesse à l'époque de la xbox one mais là on va vraiment te la porter et si tu n'es pas en capacité d'avoir ça grâce à l'aide de la fibre internet ou autre tu as un modèle qui physiquement a ces capacités là quoi puis c'est pas encore d'autres choses genre un truc exclusivement xcloud ouais c'est ça c'est typiquement un espèce de chromecast ce qui était ce qui avait ce qui était un peu à un moment une rumeur ils avaient fait une clé miracast d'ailleurs microsoft un microsoft à son chromecast entre guillemets il y avait une rumeur à un moment d'une xbox qui ferait que du streaming et qui avait été abandonnée depuis enfin qui n'avait pas vu le jour mais mais je pense c'est pas ça serait pas étonnant que ça oui avec stalia pourquoi pourquoi pas quoi qui avec les surfaces qui sortiront de millonaires aussi enfin il ya plein il ya plein de possibilités je pense qui s'ouvre au niveau cet écosystème carrément autre chose à ajouter donc au niveau du nom donc oui c'est le nom très probablement de la machine mais qui s'intégrera dans un ensemble donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure quoi en fait vous voyez d'autres choses à ajouter sur le nom sur le design au niveau design on peut peut-être passer aux accessoires du coup si on a fini le chapitre console bon accessoires ils avaient parlé d'une rétro compatibilité avec les manettes actuelles c'est vrai que la nouvelle ressemble beaucoup à l'actuel ce qui est pas mal puisque bon je pense qu'on est plus ou moins d'accord pour considérer que c'est une des meilleures manettes du marché à l'heure actuelle moi c'est mon point de vue je sais pas si c'est le tien julien ou non je crois que je suis un des rares je suis le seul à aimer la manette en aucun cas je déteste la manette de la de la de la x qui est qui qui est mieux pensé d'ailleurs pour le fps accessoirement et justement en général c'est plutôt les gens qui sont plutôt côté jeu de combat etc qui préfèrent de loin de la ps4 ce serait plutôt ps4 quoi niveau manette mais j'avoue ouais non mais j'avoue j'ai aussi il y en a aussi justement qui sont qui sont anti stick asymétriques ouais asymétriques c'est toujours un peu là c'est toujours un peu le débat mais en tout cas la manette alors ce qu'un petit tag intéressant c'est que la manette est un petit peu un mélange entre la xbox one la manette one normale et la elite pour le pad qui ressemble à celui de la ouais et ça et ça c'est non non mais c'est le fait de redé de bien développer le pad est hyper intéressant parce que parce que pour des gens qui vont du jeu de baston c'est 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 essentiel quoi voilà et puis avec maintenant une petite empreinte à sony à savoir le bouton cher qui vient se greffer donc sur la manette donc un nouveau bouton central ce que finalement le bouton central avait été introduit déjà par micro enfin pour le coup par microsoft avec la 360 voilà été recopiée par la suite par sony finalement à l'arrache un peu sur la ps3 et et cette fois bah c'est c'est du sony qui revient côté microsoft donc ça c'est plutôt ça peut être sympa quoi on va peut-être enfin pouvoir faire des captures d'écran sans pause à la volée c'est sûr oui au niveau alors on va embrayer sur les jeux et puis puisqu'on a parlé de rétro compatibilité de la manette qui est pour moi une très très bonne chose si ça s'avère ça se vérifie mais il n'y a pas de raison oui oui parce que de toute façon c'est compatible avec les manettes élites ça c'est sûr ils ont clairement dit donc il n'y a pas de raison rétro compatibilité des jeux aussi du coup il va falloir vite liquider sa one pour la sortie de la nouvelle parce que de toute façon elle ne servira du coup plus à rien à ce moment là rétro compatibilité des jeux et pour poursuivre sur les jeux du coup le jeu qui a été présenté des avis en fait vous en pensez quoi du coup pas trop j'ai regardé je l'ai vu vraiment en vitesse ce que je trouve intéressant c'est que c'est c'est que voilà c'est la première démonstration de des rachats qui ont été faits récemment et nous montrer que voilà c'est enfin ce que c'était bien pour marquer le coup parce qu'en plus c'est c'est la c'est quand même un jeu qui a été la suite de le bled et le bled c'est quand même un jeu qui est comme quelqu'un très très bonne image sur le public je pense qu'ils veulent acquérir peut-être un peu plus spécialiste qui n'ont peut-être pas ce qui était peut-être plus sur ps4 et c'est bien de montrer cette ex ce jeu là comme exclu comme premier exclu j'ai déjà un grand fan d'elle bled donc franchement j'étais super content et c'est surtout stratégiquement j'ai trouvé ça très fort parce que la présentation de la console rester sur les acquis microsoft c'est à compte à montrer du foot du forza du halo donc du très multi du très américain du très typique microsoft et ils enchaînent avec un truc totalement sony un pur jeu solo basé sur l'histoire et de dire ça y est on a une licence c'est la nôtre parce que ça serait une exclu donc voilà on n'a pas racheté les trucs pour rien maintenant on va faire aussi nous comme sony on va avoir nos licences fortes quoi alors ce jeu je pense qui alors l'ancien on peut même pas il n'y a rien à dire il est excellent en fait quoi le nouveau on sait pas forcément personne n'a encore vu mais est ce que pour vous c'est un système seller comme pourrait l'être n'importe quoi un gt à époque ou où j'ai pas une chartie de maintenant ou de ce genre de choses qui peut la voir enfin c'est un peu comme ça ça me rappelle un peu ce qu'on disait au niveau de à propos de zelda quand il est sorti en premier sur la première qui est sorti en même temps que la switch on se disait à mais zelda c'est pas vraiment un système seller ce que c'est un truc qui est quand même très très hardcore qui n'est pas grand public et finalement ça a été un gros gros carton ah ouais non enfin je sais pas et je sais pas qu'ils pouvaient je sais pas qu'ils pouvaient douter du zelda c'est pas comme si c'est pas comme si j'avais déjà fait le coup après c'est pas forcément un jeu aussi mario kart ok dans son sens c'est plus c'est quand même plus une licence qui est plus qui est quand même plus plus gamer que grand public et là je sais pas je crois je peux pas de toute façon il faudra qu'on sache un peu plus sur le jeu en tortelles mais je pense qu'il peut je pense qu'il peut créer il peut créer de la surprise il peut créer quelque chose après je ne pense pas que ce sera le seul parce qu'ils ont ils ont racheté tellement de de studio que je pense qu'ils vont avoir d'autres choses d'ici d'ici fin 2020 mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'il faut rappeler que c'est donc un jeu de microsoft c'est donc il sera dispo des ones sur le game pass exactement c'est bon ça alors tu as tu dit tu dis system seller mais le truc c'est qu'on va sûrement avoir la première génération de consoles du fait de la rétrocompatibilité mais je pense que au delà de la rétrocompatibilité il y aura du cross-gen des jeux qui clairement vont être soit et c'est la première génération de consoles à mon avis qui va sortir avec un catalogue assez ouf parce que je vois pas des jeux comme cyberpunk ne pas profiter des deux plateformes je vois pas doom qui s'est fait repousser comme par magie ne pas être sur les deux plateformes voilà et du coup allo c'est exactement la même chose voilà donc du coup non ce sera pas lui le system seller mais c'est le message apporté de dire regardez quand notre console elle sort il y a tout ça plus des exclus vraiment parce qu'il envoie du lourd graphiquement justement c'est c'est bien que je voulais rebondir là dessus bon moi le trailer on va partir du principe que qu'il nous bullshit pas que bon même si voilà ils ont dit in engine voilà c'est toujours pareil c'est à vérifier mais si vraiment si vraiment honnêtement j'ai l'impression je sais pas je sais pas vous c'est l'effet que ça vous a fait mais que le gap est plus grand entre la gène actuelle et celle qui s'annonce donc celle qui a été présentée que entre typiquement de la ps3 et de la ps4 où je dis pas qu'il n'y a pas eu de gap mais par contre j'ai l'impression qui est là là vraiment c'est juste magnifique on revient plutôt au passage au passage du 8 bits au 16 bits ou pas peut-être quand même pas du passage le ps2 enfin une première xbox c'est ça et on revient à un niveau où il ya moins de surtout on revient à un niveau il ya moins d'écart entre le pc et la console moi j'ai l'impression en tout cas c'est ça que ça sachant que le jeu sortira aussi sur pc parce que toutes les exclus microsoft sortent également sur pc donc carrément mais en tout cas c'est intéressant parce que je pense que c'est autant quand la xbox one et la ps4 sont sortis c'est un peu un peu le sujet de présenterie des joueurs pc dira ça y est enfin vous pouvez faire du full hd là je pense que l'écart va être quand même plus 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 réduit entre les entre les deux mais c'est une bonne chose et du coup ça peut ça peut intéresser aussi des des gens qui viennent qui viennent du pc et qui aura peut-être pas qu'ils ont peut-être plus s'intéresser à la console surtout en plus avec avec ses stratégies justement du game pass où tu peux avoir tu peux avoir les deux donc ça je pense ça pourra peut-être pas forcer remplacer un pc par une console mais pour créer pour faire notamment une machine pour la machine d'appoint pourquoi pas ouais il est carrément sur les deux mais c'est intéressant ce qu'ils suivent c'est à ça que je voulais dire c'est que le système salaire de la de la xbox moi c'est le game pass en fait c'est ce qu'ils vont et c'est leur idée c'est de dire que maintenant ils sont ils vont jouer cette carte du netflix du jeu vidéo et là de le faire vraiment parce que là ils auront des exclus à netflix en fait sur leur console et ils ont et je pense que je pense que c'est pour ça qu'ils ont acheté plein studio c'est pour en avoir pour en avoir le plus possible et je pense que ça ça peut être un gros argument parce que c'est quand même quelque chose qui chaque fois que tu vois passer une news sur game pass sur les sites de jeux vidéo tu as tous les commentaires c'est oh là là le game pass c'est quand même génial ça devient une meilleure affaire de moi en moi enfin c'est et je pense qu'ils ont je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet là-dessus ouais carrément c'est enfin j'allais dire exactement la même chose que toi je pense que le système salaire là c'est le game pass et honnêtement game pass plus xcloud enfin la tête tu arrives sur un truc de malade moi je l'ai le game pass et mais c'est ouf pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens là à noël il prend une one s le game pass c'est un truc de malade il se retrouve avec une une bibliothèque de jeux mais avec du gear 5 avec du dark sider 3 avec des anciens jeux vachement enfin c'est fou c'est fou donc que ça va vraiment vraiment être intéressant ouais c'est ça sachant que tu vas pour en plus streamer ta console si tu as une bonne connexion fibrée mais ça va être ma boule quoi je veux dire tu retrouvera ton environnement sur tous les écrans en fait quoi avec avec microsoft c'est exactement ça bon ça sony va jouer en gros se plaît sur pc sur console où je pas toutes les exclus microsoft elles sont crossplay enfin c'est c'est quand même c'est quand même super c'est quand même un écosystème je pense qu'il va être que sony a justement ils sont ils sont dans pas ils ont fait sur l'eau ils ont bien baissé leur prix je pense qu'ils vont ils vont bien attaquer là dessus mais je pense pas je vois pas sony par exemple faire faire le coup des exclus disponibles disponibles le premier jour sur la ça c'est mort pour le moment où ils n'ont pas d'intérêt à le faire j'ai pas d'intérêt à le faire mais après on peut dire que microsoft le feront peut-être plus forcément si si les positions se mettent à changer et que c'est un très bon argument pour attirer des pour attirer de nouveaux joueurs après ce que ça sera est ce que ça sera toujours le cas dans deux trois ans est ce qu'ils vont pas aussi se garder des exclus à la vente mais je pense pas je pense moi je pense vraiment qu'ils sont vraiment investis dans ce modèle là donc je les vois pas trop bouger pour finir sur le côté stratégie est ce que vous avez pensé que c'était judicieux en fait de shooter en premier et de pas attendre l'e3 quoi par exemple ou de vouloir avancer ses pions avant sony l'e3 pour moi ça vraiment plus d'intérêt à partir du moment où tout le monde se met à le sauter je pense que microsoft ils l'ont encore fait ça ils l'ont encore fait cette année parce que du coup ça leur a donné aussi l'occasion de commencer à parler déjà de la console parce qu'ils ont fait un peu du bullshit ce qu'ils ont sorti en mai donc il n'avait pas grand chose ils n'avaient pas grand chose à annoncer de concret mais mais je pense que c'est ouais je pense que c'est pas mal et puis c'est un ça ce petit pré lancement ça rappelle justement un autre constructeur qui reste avant qu'il y avait il ya deux trois ans profiter de la même période pour balancer une petite vidéo qui était nintendo avec la switch et je pense que c'est je pense que c'est judicieux parce que ça met un petit peu ça met un petit coup de teasing et après je pense que sony vont pas trop tarder non plus mais je suis pas sûr que les je suis pas sûr quand je suis pas sûr quand de toute façon je pense que les consoles vont quand même s'affronter s'affronter au même moment à la sortie parce que je pense que les deux sortiront sortiront fin 2020 donc je pense pas qu'il y aura vraiment je sais pas s'il y aura vraiment d'avance à moins que sony soit plutôt en retard mais ce qui est possible mais vu qu'il y a un retard plein truc sony en ce moment mais mais ouais je pense quand même que je sais pas s'il y aura pas par exemple le même gap je pense qu'entre là entre les 19 360 et la ps3 ça c'est sûr il y aura peut-être quelques semaines d'écart pour en fallant de microsoft je sais pas si ça sera vraiment voilà et pour finir en tout cas être le premier entre le premier sur l'annonce et l'annoncé comme ça de manière aussi surprenante franchement on s'y attendait pas vraiment je m'attendais pas vraiment je m'attendais pas du tout à avoir personne là dessus ça je pense que c'est assez assez malin pour non c'était c'était super franchement c'était super c'était bien fait et ça d'ailleurs ça a super bien tweeté pour aujourd'hui et en goût de buzz tu vois vraiment et non non c'était c'était nickel c'était bien amené ils ont vraiment eu raison parce qu'il faut qu'ils arrivent à rattraper le retard qui a eu sur cette génération là c'est l'outsider tu disais polo que pour réussir à revenir ils doivent pas prendre de risques mais je pense qu'ils doivent quand même reprendre parce que doivent quand même faire à quelque chose ils ont pas cette poste cette faculté qu'à sony actuellement de pouvoir sortir juste la prochaine console et que ça soit et que ça soit business as usual et que ça voilà je pense qu'ils ont quand même aussi besoin de marquer le coup et de faire un truc ah oui non sur l'annonce là j'ai pas de doute quoi mais c'était je parlais plus du design mais ça c'est je pense que c'est bien aussi qu'ils essaient de marquer un petit peu les esprits avec un truc un peu différent parce qu'à l'instant ils sont pas ils manquent de visibilité justement et je pense que c'est carrément et puis qui plus est comme on disait tout à l'heure sera peut-être pas le fasse sera sûrement pas le seul modèle donc du coup à mon avis il y en aura pour tout le monde quoi en fait au final que ça te convienne ou pas tu pourras prendre un modèle ou l'autre et voilà moi ça risque de se finir comme ça quoi bon on a fait le tour ouais il y a rien d'autre à ajouter bah le prix ça bon c'est pas encore donc ce sera la grande inconnue qui sera lâchée là pour le coup à la dernière seconde après après renseignement de ce que fait le concurrent etc etc je pense que ça va être la génération spéciale grand écart quoi mon avis et peut-être même chez sony aussi mais je parce que c'est toute la problématique de sony sony a clairement dit qu'il ne voulait plus jamais faire la connerie de la console à 600 balles après la ps3 mais d'un autre côté il ya un gap plus important que avec la génération précédente comme on l'a dit ça et même par rapport au pc donc il n'y a pas de miracle quoi si tu as un ssd dedans et sous le capot il ya certaines technologies qui n'ont à l'heure actuelle pas encore baisser suffisamment de prix le ssd ça reste cher point donc si tu en mets et il y en aura il n'y aura pas de miracle donc c'est pour ça que je mets effectivement le fait que même chez sony puisse y avoir éventuellement plusieurs modèles ou plusieurs packs ça ça paraît très évident et ouais entre le drive cd effectivement le bas le ssd ça va être un autre moyen de segmentation très probablement et puis après oui sous le capot alors oui elles sont toutes 4k je pense tous les modèles mais il y en a une qui forcément donnera un résultat à l'écran qui sera supérieur aux autres face de l'heure je m'attends à des campagnes de pubs avec le à partir de voilà ok bah ce sera le mot de la fin les gars on se retrouve une prochaine fois quand l'actualité nous appelle allez salut à tous ciao oh oh oh